Musique Aujourd'hui c'est certainement le plus grand événement business qui rassemble à la fois le monde des affaires mais aussi surtout tous les acteurs institutionnels importants. Je pense que ça reste un événement qui attire beaucoup d'entrepreneurs à mon sens pas suffisamment d'entrepreneurs africains. Pas suffisamment je veux dire parce qu'il peut y avoir encore des soucis par exemple pour obtenir des visas, pour participer en présentiel. Je pense que quelque chose qui serait intéressant à explorer c'est la possibilité avec le digital de faire participer à distance, en distanciel des personnes qui ne pourraient pas être présentes. C'est un événement qui devrait être, je pense, relayé plus largement en utilisant ce type de technologie mais en tout cas ça reste définitivement pour moi le plus grand événement attendu du monde du business en Afrique. Il y a plusieurs domaines dans lesquels je vais en citer deux. un qui concerne la transformation des produits aujourd'hui pour créer de la valeur sur le continent africain dans le cadre de partenariats entre entrepreneurs européens et entrepreneurs africains. Donc ça il y a un marché énorme. Et celui de la santé. Il y a le domaine de la santé, le secteur de la santé aujourd'hui est insuffisamment investi par les entrepreneurs d'une manière générale qu'ils soient africains ou européens. Et dans ce domaine, il y a plusieurs choses. Premièrement, des opportunités de développement de solutions surtout avec le digital pour beaucoup de start-up. Je parle aussi des start-up quand on parle d'entrepreneurs. Donc il y a tout un écosystème là et des opportunités. Deuxièmement, il y a aussi tout ce qui est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui produire des médicaments, des tests et un certain nombre de ce qu'on appelle de produits essentiels de santé en Afrique. Depuis le Covid, on l'a vu, on dépend à 90% si ce n'est plus des vaccins, des tests, etc. Souvent importés d'Asie. L'Europe d'ailleurs, comme l'Afrique. Et là, il y a pour Ambition Africa et pour les entrepreneurs africains et européens la nécessité de vraiment de lancer des projets. La prise de conscience a été faite, mais il y a besoin de passer à l'action maintenant et de soutenir des projets qui réellement donnent la possibilité de produire des produits essentiels comme les tests, les médicaments et les vaccins en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501